Bonjour à tous, merci de nous retrouver à l'heure comme tous les mardis midi côtesse des États-Unis. C'est un plaisir de vous retrouver, je vois qu'il y a déjà du monde, c'est parfait, merci de venir à l'heure. Je suis Romain Poirot pour ceux qui ne me connaissent pas, directeur commercial, associé de French Learning Media Group. On est le média pour les Français aux États-Unis depuis plus de 15 ans, on fera nos 15 ans en juin cette année. J'espère célébrer avec vous. On a aujourd'hui un habitué des webinaires French Learning qui est Pierre Risk de la plateforme L'Enquire. C'est le directeur des relations investisseurs à L'Enquire. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre un petit peu comment et pourquoi investir dans cette plateforme qui a une croissance complètement fulgurante. Je connais bien L'Enquire puisqu'on a fait un petit roadshow ensemble à New York et à Paris il n'y a pas longtemps. Ils ont une énergie unique, une motivation des plus uniques aussi, puisque je croise beaucoup d'entrepreneurs aux États-Unis francophones. Et là, on a une équipe très spéciale, très solide et qui fait ça depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font. Vous êtes à peu près 70 à avoir pris un ticket. Donc, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à lever la main pour poser des questions sur Zoom. Pour ceux qui nous suivent sur LinkedIn, vous posez vos questions en commentaire et puis je vous donnerai, je lirai vos questions tout simplement. Et puis sinon, pour Zoom, le question-réponse. Et puis, je poserai vos questions si vous ne voulez pas lever la main pour poser votre question en audio. Si vous posez votre question en audio, je cache votre nom de famille. Donc, vous n'en faites pas. Vous pouvez poser vos questions en toute discrétion. Je dirai juste votre prénom. Voilà. Allez, c'est parti, Pierre. Pierre, on va t'écouter pour une petite présentation comme d'habitude et puis après, on envoie questions-réponses. Super. Écoute, merci beaucoup, Romain, pour cette présentation pleine d'éloges. C'est toujours un plaisir de faire partie de French Morning, de présenter notre société. À cette audience hyper qualifiée, grâce à French Morning, on a pu aider beaucoup d'investisseurs et les guider vers l'investissement dans l'achat-revente de terrain. Voilà, donc pour ceux qui nous découvrent, je suis Pierre, directeur des relations avec les investisseurs chez Landquire. Landquire, c'est quoi ? C'est une plateforme d'achat-revente de terrain aux États-Unis en remote. En fait, on existe depuis un an. Et en fait, notre principe, le business model, est assez simple. C'est qu'on va récupérer des bases de données partout aux États-Unis. On va récupérer les bases de données pour savoir l'ancienneté de vente de chaque comté. Donc, il y a 3241 comtés aux États-Unis. Et on peut savoir combien de terrains, combien de maisons se sont vendues dans ces comtés. Une fois qu'on a récupéré ces bases de données, on va faire une analyse. Et c'est là où je vais commencer à partager mon écran avec vous pour vous montrer un peu les logiciels qu'on utilise pour pouvoir le faire depuis nos bureaux. Donc, on va récupérer toutes ces bases de données. On a créé notre propre logiciel propriété intellectuelle qui s'appelle le LQFactor, qui nous permet de savoir, d'avoir toutes les stats. On récupère les statistiques de Zillow, du MLS, pour avoir, on connaît la population d'un comté, le nombre de terrains qui se sont vendus depuis un an, le nombre de terrains qui sont en vente. Et en fait, en divisant le nombre de terrains qui sont vendus et le nombre de terrains qui sont en vente, ça nous donne un facteur. Et plus haut est le facteur, plus haut est la vélocité du marché de ces comtés. Donc, on va récupérer les comtés les plus « hot », on va dire, où le LQFactor est le plus élevé. Et ensuite, on va acheter les bases de données des propriétaires fonciers de ces comtés. Une fois qu'on a récupéré ces bases de données, on les envoie à notre équipe de data analysts, donc des analyses de bases de données, et qui vont, un par un, analyser. Alors, à l'époque où on a commencé, c'était 60 000 terrains par mois, mais là, on est passé à la seconde vitesse, on est à 100 000 terrains par mois. Et ils vont analyser chaque parcelle pour faire une première estimation de la valeur de la parcelle. Donc, disons qu'un terrain, on l'a estimé aux alentours des 100 000 dollars. À ce moment-là, on envoie une offre entre 20 à 40 % de la valeur du marché de ce terrain. Donc, s'il fait 100 000 dollars, on va envoyer une offre entre 20 000 et 40 000 dollars au propriétaire. Donc, une lettre écrite à la main qui va être envoyée au propriétaire de ce terrain. Donc, une fois que nous, on envoie 100 000 offres par mois, et on a vu qu'on avait un ratio de retour d'environ 1 % des propriétaires qui nous rappellent, pour nous dire, écoutez, votre offre m'intéresse, ça m'intéresse de vous vendre mon terrain. J'ai besoin de fonds assez rapidement. J'ai hérité du terrain, je ne sais pas quoi en faire. Il y a plusieurs raisons. Je dois des taxes dessus, je n'ai aucun projet de développement dessus. Donc, on arrive à récupérer des opportunités assez extraordinaires. Et ensuite, une fois que ces propriétaires nous rappellent, il y a un deuxième filtre qui est mis en place. Chaque parcelle est notée de AAF selon 120 critères de sélection. Notre équipe d'acquisition qui est juste là, d'accord, avec José, Bass et Willem. Hello, guys. Hey. Ils vont faire un tour pour faire une seconde analyse beaucoup plus poussée de la parcelle. Ils vont aller voir les stats de Zio pour voir les dernières ventes dans le quartier. On va aussi faire appel, bien sûr, à des professionnels locaux, comme des agents immobiliers, pour nous faire des CMA, des avis de valeur, pour nous dire en combien de temps on peut revendre le terrain, à quel prix, pour estimer les profits potentiels qu'on va pouvoir réaliser. Et une fois qu'on a signé le contrat avec le propriétaire au prix souhaité par l'encoyeur, à ce moment-là, on crée des packages qu'on propose à nos investisseurs. Ces packages, je vais vous les présenter un peu plus tard dans ce webinaire. Mais pour vous donner une idée, on a une marketplace, qui est un site internet d'annonce, où on poste nos offres d'investissement en achat-revente de terrain. Par exemple, là, vous voyez une parcelle dans le Montana. Vous pouvez l'acheter 155 000 dollars. En tout cas, vous avancez les fonds pour qu'on fasse l'acquisition de la parcelle. Et on sait qu'on va pouvoir la revendre. Et ça va vous permettre d'avoir un retour sur investissement d'environ 18 %, sachant que ce sont des estimations conservatrices. Nous, on va bien sûr aller chercher davantage de profits. Et on a estimé aussi le temps de revente à environ six mois. Donc, voilà, on a plusieurs offres sur cette marketplace qui ont déjà été financées. Et pour les récupérer, il suffit de s'inscrire à l'Enquired Deals, notre marketplace. Je vais bien sûr vous donner le lien par la suite, une fois que ce webinaire sera terminé. Donc, une fois qu'on a proposé nos offres à nos investisseurs, on les appelle et on les contacte. Et donc, ils financent ces offres d'achat-revente. Et ensuite, on met les terrains sur le marché. Et une fois que la parcelle est revendue, l'investisseur récupère son investissement initial, plus 50 % des profits en fonction de l'offre. Là, on est à 50-50 à ce jour. Donc, voilà, on a commencé il y a un an. Et pour vous donner une idée de nos résultats, pourquoi Romain disait qu'on était une équipe à l'évolution assez fulgurante, c'est que depuis un an, on a levé 6,5 millions de dollars auprès de nos investisseurs, qui sont la plupart du temps des investisseurs privés qui investissent entre 50 et 70 000 dollars. On a une centaine d'investisseurs à ce jour qui ont permis de financer six portfolios. Je vais vous expliquer un peu plus tard qu'est-ce qu'un portfolio, mais dans les grandes lignes, c'est un portefeuille diversifié de plusieurs parcelles, de plus de 7, 8 parcelles, et une vingtaine de joint ventures. Les joint ventures, c'est entre une à six parcelles. Donc, ces 6,5 millions ont permis d'acheter environ 134 parcelles depuis un an, depuis qu'on a commencé, qui représentent 860 acres, sachant qu'un acre, c'est environ 4000 mètres carrés, et avec un rendement de parcelles, puisqu'on achète tout type de parcelles, résidentielles, commerciales, industrielles, et des parcelles de loisirs, mais on a aussi des parcelles, de grandes parcelles qui vont être découpées et vendues à des lotisseurs, avec un rendement total de 350 parcelles. Aujourd'hui, ces terrains sont sur le marché pour une valeur d'actifs total estimée à 13 millions de dollars. En moyenne, on a fait du x2 sur nos acquisitions. Le système fonctionne, le business model a été testé, on a un tracking record, puisque sur les 134 parcelles, on en a vendu aujourd'hui environ 40-45, avec un pourcentage moyen de profit de 60%, et sur une période, c'est-à-dire que de l'achat à la revente du terrain, on est en moyenne sur 122 jours, donc 4 mois, et nos investisseurs sont ravis. On en a de plus en plus qui veulent participer à nos offerings. Là, au jour où je vous parle, on a entre 2 à 3 millions de dollars d'investisseurs committed qui attendent nos prochaines offres dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, voyant l'attraction et l'excitation des investisseurs, investisseurs avec l'oncoyeur, on s'est dit qu'il fallait donner un coup de boost et accélérer le développement de cette société qui a plein de potentiel. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a décidé d'ouvrir le capital pour lever davantage de fonds et pouvoir le réinvestir dans le développement de la société et donc accueillir des actionnaires dans l'oncoyeur. Alors, avant de rentrer dans les détails, je voulais juste vous faire un petit tour des bureaux. Nous sommes à Miami Lakes, qui est à 20-30 minutes de Brickell. Il s'agit donc… Ici, vous avez la salle de réunion où on se réunit tous les lundis, les jeudis pour discuter des avancées de la société. Ici, vous avez l'équipe d'acquisition avec le manager José. Right there. Hello, José. Hey. Ici, vous avez Willem et Bass, qui sont deux frères qui s'occupent des acquisitions. Donc, Bass, juste là. et Willem. Donc, ils vont récupérer les appels des propriétaires qui sont intéressés pour vendre les terrains et ils vont signer les contrats avec eux. Ici, vous avez Alix, qui nous a rejoints il y a quelques temps. C'est notre social media manager. Donc, Alix, tout va bien ? Oui, super. Tu es contente ? Oui, super. Ok, magnifique. Elle nous aide énormément. C'est un superbe élément. Ici, vous avez Michael. Alors, il est midi, midi 20. On est en pause déjeuner. Donc, Michael, vous voyez juste sa photo, juste là. C'est notre transaction manager. C'est lui qui s'occupe de la due diligence et de tous les papiers, d'analyser chaque parcelle pour être sûr et certain que les dossiers administratifs sont béton et que les transactions se passent bien. Ici, vous avez Randall. Pareil, il est en pause déjeuner. Randall revient un peu plus tard, mais c'est lui qui s'occupe de la disposition, donc des reventes de terrain. Donc, les 134 parcelles qu'on a à revendre, c'est lui qui s'en occupe. Ici, vous avez notre CEO, Daniel, voilà, avec son beau sourire, le mythique Daniel Charlton qui permet, en fait, avec son expérience, il a plus de 30 ans d'expérience dans le milieu de l'immobilier. Il a développé et revendu environ quatre sociétés à plusieurs centaines de millions de dollars. Donc, c'est lui qui nous aide à développer cette société de manière beaucoup plus cadrée et beaucoup plus corporate. Donc, voilà le petit tour des bureaux de Landquire. Et donc, je vais revenir sur la série A. Alors, Landquire, en chiffre, depuis un an, on a une projection de revenus pour l'année 2022 qui est à 3,3 millions de dollars. Donc, c'est l'EBITDA, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, qui est basé, en fait, puisque quand on lève des fonds auprès des investisseurs, nous avons un markup fee afin de rembourser les frais de Landquire et avec un minimum de profit aussi qui est mis en place. Donc, quand on vous présente un terrain à 60 000 dollars, tous ces frais sont pris à l'avance afin de rembourser les frais de Landquire parce que Landquire, c'est 50 employés dans quatre pays. Donc, nous sommes à Miami, El Salvador, à Philippines, en Bangladesh. Donc, voilà, il y a une grosse équipe derrière ce système qui permet de le fluidifier et l'automatiser. Donc, ça a un coût et ces coûts ont besoin d'être, bien sûr, amortis au fil des mois pour pouvoir satisfaire tout le monde. Donc, on a fait une projection par rapport à notre augmentation d'achats et de propositions d'offres sur l'année 2022 et on a vu qu'on avait une projection de 3,3 millions d'EBITDA sur l'année 2022. Donc, l'évaluation de la société est basée sur l'EBITDA fois un multiple qui dépend du type de société. Landquire est une PropTech Data Company. En général, les multiples sur ce type de société sont entre fois 15 et fois 20. Mais pour être conservateur, on a mis un multiple de fois 10. Donc, une société valorisée à 33,2 millions de dollars. Donc, à ce jour, nous levons 10,6%, enfin, nous proposons 10,6% de la société aux actionnaires externes, ce qui représente une levée de fonds de 3,5 millions de dollars, sachant qu'à ce jour, on a déjà levé 2 millions de dollars puisqu'on a commencé la levée de fonds en février. Pour information, Romain nous a bien accompagnés sur cette levée. D'ailleurs, je voulais vous montrer quelques photos puisque nous avons fait plusieurs événements à Miami, à New York, à Paris et à Cannes. Donc, Miami, c'était donc à la Panorama Tower qui est la plus grande tour à ce jour sur Brickell. Donc, voilà, plusieurs investisseurs qui nous ont rejoints et on a pu faire une présentation de la société devant eux. Vous voyez Daniel juste là, le monsieur qui vous parle juste ici. Et donc, voilà, c'était un événement agréable. Une cinquantaine de personnes, des business angels, des entrepreneurs, des personnes qui étaient intéressées. Certaines d'entre eux ont déjà investi avec nous d'ailleurs dans la série A. Donc, voilà, bel événement sur Miami. Ensuite, on est parti un peu plus dans le froid. Rejoint Romain à New York qui nous a organisé ce magnifique événement à la durée. Voilà, un autre cadre un peu plus on va dire high class 16th century parisien et français. Donc, on a eu la chance de présenter la société devant des personnalités assez influentes dans le monde de la finance et de la gestion de patrimoine de grandes banques comme Merrill Lynch, Blackstone, Lafayette. Donc, c'était très qualitatif. D'ailleurs, certains d'entre eux, on a commencé à travailler avec eux puisqu'on intéresse les développeurs qui, eux, sont en recherche de terrain pour pouvoir créer leur projet. Donc, voilà, super bel événement. Là, vous voyez, je pense que vous reconnaissez la belle chevelure de Romain. Donc, voilà, après New York, on a enchaîné sur la France puisqu'il faut savoir que 90 % de nos investisseurs sont francophones. Ils viennent de maintes contrées et de France, de Suisse, de Luxembourg, Belgique, de la Caraïbe, de la Polynésie française. Donc, depuis un an, on a levé des fonds au téléphone et à travers Zoom avec des gens qu'on connaissait mais avec aussi les médias. Donc, c'était important pour nous de partir à la rencontre de ces investisseurs. Donc, on a fait environ un mois à Paris où on les a rencontrés en face-à-face. Ça a créé, ça a fortifié les relations avec eux. Et donc, là, aujourd'hui, on a fait, on a rencontré des nouvelles personnes qui étaient intéressées par l'Enquire mais qui étaient encore un peu sceptiques et maintenant, ils sont beaucoup plus rassurés maintenant qu'ils nous ont rencontrés. Donc, on a fait un événement au Château de Chantilly organisé par ce monsieur, Franck Maès, où on a pu présenter, pareil, la société auprès d'une cinquantaine de personnes qui étaient présentes. C'était un séminaire dans le château. Donc, voilà, magnifique week-end auprès de personnalités assez intéressantes, des entrepreneurs, des influenceurs. Et dans le main event que Romain nous a magnifiquement organisé, je lui tire mon chapeau parce que la salle était magnifique, l'emplacement idyllique. On était sur les Champs-Elysées au rooftop de la maison de l'Alsace. Donc, pareil, 80 investisseurs sophistiqués devant lesquels on a pu présenter la société. Donc, aujourd'hui, sur les 3,5 millions de dollars qu'on souhaite lever, on a déjà levé donc 2 millions. Il reste encore 1,5 million de dollars disponibles pour les Business Angels et les nouveaux actionnaires. Sachant que le minimum d'investissement est de 100 000 dollars pour participer à la série A puisque nous sommes limités à 35 investisseurs par la SEC, donc la SEC. Donc, voilà, on a une projection de… puisque l'objectif, c'est le développement de la société et la revente dans un timing de 3 à 5 ans à un plus gros de la place, un promoteur, un sourceur qui aura… qui va être attiré par notre technologie qui nous permet de récupérer des opportunités de manière remote et en utilisant les data et à distance. Donc, on a une projection d'évolution de la valorisation de la société en x5 de votre investissement actuel. maintenant, x5, c'est encore une fois très conservateur. Notre réel objectif, c'est d'arriver au moins à x10 de la valorisation actuelle. Donc, voilà. Après, pour l'utilisation des fonds, pourquoi nous levons 3,5 et qu'est-ce qu'on va en faire ? Déjà, développement de la technologie et des bases de données. On va acheter davantage de logiciels et en créer aussi qui soit notre propriété intellectuelle pour rajouter de la valeur à la société. Acheter encore plus de bases de données puisque notre objectif, c'est d'être leader du marché américain de l'achat-revente de terrain. Une réserve de dépense d'exploitation de 6 mois, donc au cas où. C'est très important pour la santé de chaque société d'avoir une réserve de côté. Droits de propriété, alors, c'est des improvements qu'on va mettre en place sur des parcelles qu'on achète, des grandes parcelles surtout pour augmenter les multiples de profits. Donc, c'est quelques améliorations qu'on va investir sur certaines de nos parcelles pour assurer une meilleure vente et un meilleur profit. Budget marketing pour les médias. Là, on était à Paris, mais aussi, j'ai oublié de vous le dire, on a décidé à la dernière minute de participer au MIPIM qui est le plus grand événement immobilier d'Europe, en tout cas. Ça, c'est sûr puisque 60 000 personnes, 60 000 participants qui sont normalement présents, mais cette année, on a eu 27 000 post-COVID. Donc, tous les plus grands promoteurs, tous les plus grands investisseurs. On était dans le start-up d'Esqueria. On a attiré l'attention des investisseurs d'Arabie Saoudite, de Turquie, d'Angleterre, des spécialités, des VC capital investors en prop tech company qui ont été très intéressés par notre système. Donc, voilà, ça nous a permis de passer à un autre niveau et de rencontrer des personnalités de qualité. Donc, on a décidé de passer la seconde vitesse aussi au niveau marketing. On va travailler avec Forbes, les Echos. Donc, là, on est sur une dynamique beaucoup plus importante pour développer la société. Ensuite, il y a l'expansion du personnel. Donc là, par exemple, on a ouvert un nouveau bureau à El Salvador. On avait déjà des collaborateurs sur El Salvador qui travaillaient un peu en remote. On leur a créé un bureau. On a embauché un peu plus de collaborateurs. Ils ont une vingtaine maintenant dans ce bureau. On a embauché un directeur financier afin de s'occuper à 100 % de tout ce qui est la partie chiffre. et voilà, donc expansion des bureaux et cap expense. Voilà, donc je vais vous dire maintenant pourquoi vous allez me dire pourquoi la terre puisqu'il y a des maisons, il y a des commerces, il y a des appartements. Pourquoi on s'est fait focaliser que sur la terre ? Alors, il faut savoir une chose, c'est que le foncier, déjà, on n'en fait plus. Il y en a de moins en moins et il y a de plus en plus de populations sur cette terre. Donc, la valeur d'une parcelle, surtout aux États-Unis, augmente naturellement puisque les places se rarifient et la population augmente. À ce jour, il y a un besoin de 6 millions de maisons, de nouvelles maisons sur le marché américain afin de répondre à cette demande et donc, l'Enquire arrive afin de débloquer des parcelles qui appartenaient à des propriétaires qui ne voulaient pas les développer et qui n'avaient pas les fonds pour les développer et donc, on arrive à les récupérer et à les revendre à des promoteurs qui font des projets de maisons, d'appartements pour répondre à la demande en habitation sur les États-Unis. En moyenne, c'est le deuxième meilleur asset d'investissement puisqu'on est sur une progression entre 9 et 11 % par an depuis 5 décennies, donc 50 ans. C'est un marché assez énorme aux États-Unis. Il y a à ce jour 2,3 milliards d'acres. Je vous rappelle qu'un acre, c'est 4 000 m² qui sont détenus par des particuliers et qui sont des parcelles constructibles sur le marché américain. Donc, la part de marché est assez importante. On a de quoi faire. Cela représente 3 trilliards de dollars de terrain vendus chaque année. Donc, il y a une part de marché assez importante à aller chercher pour l'enquire. Et voilà, donc, les constructeurs et les développeurs qui ont besoin de terrain. donc, c'est un investissement safe, sûr et qui aussi augmente dans le temps puisque le temps est avec nous. Même s'il y a un terrain qui prend un peu plus de temps à se revendre, sa valorisation augmente au fil des années. Donc, quel genre de terrain ? On achète des parcelles résidentielles, commerciales, industrielles. Vous allez voir qu'il y a 72 millions de parcelles résidentielles aujourd'hui sur le marché américain. Voilà, des 38 millions de parcelles commerciales. Donc, la part de marché est assez importante. Alors, concernant nos offres, je vous avais dit que j'allais revenir dessus. Donc, il y a deux types d'offres. La première, ce sont les joint ventures. Les joint ventures, c'est un petit package de une à six parcelles que l'on propose à un ou deux investisseurs. Je m'explique. Ce sont, par exemple, trois à quatre parcelles qui, pour les acheter, on lève donc 80 000 dollars et ces trois à quatre parcelles donc sont proposées à un investisseur à 80 000 dollars ou deux investisseurs à 40 000 dollars chacun. Ces parcelles sont ensuite mises sur le marché. Il y a un profit qui est réalisé à la revente et chacun, au pro rata de leur investissement, récupère 50 % des profits qui équivaut à entre 18 à 21 % de retours sur investissement sur une période de 6 à 12 mois. À ce jour, on en a financé une vingtaine. C'est très férus. Nos investisseurs sont très férus de cette offre puisqu'elle permet des retours sur investissement de manière très rapide. Ensuite, il y a un deuxième type d'investissement qui est une philosophie différente. C'est le portefeuille diversifié, donc les portfolios. Les portfolios, c'est 7 à 15 parcelles en moyenne qui représentent entre 250 000 et 1,4 million à ce jour de levée de fonds. C'est un portefeuille qui regroupe des parcelles un peu partout aux États-Unis, dans plusieurs États et de plusieurs types qui permettent de la diversification et un peu plus de sécurité. Nos investisseurs sont intéressés par ce genre d'investissement puisque s'il y a une ou deux parcelles qui performent un peu moins, ce n'est pas grave puisqu'il y en a plusieurs, il y en a davantage pour pouvoir récupérer les profits et sécuriser leur investissement. Dans un private venture, c'est un peu plus risqué puisque s'il y a une parcelle qui performent un peu moins, on ne peut compter que sur une, trois parcelles pour pouvoir récupérer les profits. Le portfolio a cet avantage. On est sur des retours sur investissement entre 25 et 35 % mais sur une période de deux à trois ans conservatrice, mais en tout cas, en général, c'est deux ans en moyenne. Donc, plus long mais plus sécurisé et pourcentage de profit plus important à la clé. Donc, voilà le système Landquire. D'ailleurs, à ce jour, on a un portfolio qui est disponible à l'investissement. pour ceux qui veulent tester notre système et qui ont des petits budgets et qui veulent faire un premier test avec nous, on a le portfolio 4 que je vais vous montrer si le site Internet daigne bien fonctionner. Ce portfolio 4, le voilà, il s'agit de 38 parcelles qu'on a achetées de la part d'une association caritative qui avait eu donc ces parcelles gratuitement de la part d'un développeur local. Donc, ils les ont eues gratuitement, donc on leur a fait une offre bien en dessous du marché. Là, aujourd'hui, on lève 464 000 dollars au total pour financer cette offre et on sait qu'on peut les revendre entre 900 et 950 000 dollars avec une participation minimum des investisseurs à 25 000 dollars, donc petit ticket d'entrée. Donc, voilà, il s'agit du portfolio 4, plusieurs parcelles résidentielles qui sont situées dans l'Alabama, résidentielles, commerciales, industrielles, pardon, qui sont situées dans l'Alabama et voilà, donc par exemple, ce sont des parcelles commerciales en bord de route principale qui vont intéresser pour faire des shopping centers. Donc, voilà pour le portfolio 4. Alors, en termes de développement, je voulais vous parler aussi, on a inventé un nouveau volet chez Landquire qui est le volet House Quire puisque avec notre technologie et notre système, on s'est rendu compte que, voilà, on dépensait beaucoup d'argent dans le marketing pour envoyer des lettres, eh bien, il y avait des investisseurs, des propriétaires qui acceptaient nos offres entre 20 à 40 %, mais ceux qui refusaient nos offres, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec eux, eh bien, aux États-Unis, il y a une technique afin de, comment dire, de faire, on va dire, une commission de manière assez simple sans débourser un seul centime, entre guillemets. cela s'appelle le wholesaling et le wholesaling, en fait, vous signez un contrat avec un propriétaire et vous avez la possibilité d'assigner ce contrat à un acheteur qui vous paye une fille. Donc, vous signez une maison à 100 000 dollars et vous signez un autre contrat à un acheteur à 110 000 dollars et vous assignez ce contrat. L'acheteur envoie 110 000 dollars à la title company, le propriétaire récupère 100 000 et l'oncoyer récupère 10 000 dollars. Donc, on a décidé d'utiliser notre stratégie et notre système pour récupérer, en fait, ces propriétaires qui refusent nos offres en dessous de 40 %. Donc, si on arrive à avoir un terrain ou une maison aussi, puisque ça peut se faire un peu sur tout type de biens immobiliers, entre 40, 50, 60, même 70 % de la valeur du marché, eh bien, ensuite, on va utiliser notre budget marqué pour trouver un cash buyer qui va récupérer le contrat et nous, on va récupérer un fee entre les deux. Donc, on a commencé à développer cette technique ce mois-ci, c'est tout frais et on a un potentiel, on a fait des projections, un potentiel de 200 000 à 300 000 dollars de profit mensuel estimé dans les 3 à 6 prochains mois, une fois qu'on aura bien développé la technique et l'équipe pour mettre en place ce type de transaction. donc voilà, on est en plein développement, c'est une société qui a énormément de potentiel et qui intéresse énormément, qui propose des investissements avec des retours sur investissement hors normes, donc voilà, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez faire partie de l'aventure. Alors, juste une dernière chose avant de vous, de laisser la parole à Romain, donc voici l'équipe des relations investisseurs, donc Daniel, le CEO, Thibaut, l'un des cofondateurs, Ingrid, qui s'occupe de la partie administrative et ce monsieur qui vous parle depuis quelque temps. Voilà, donc si vous souhaitez recevoir, enfin organiser une consultation gratuite avec moi pour qu'on rentre un peu plus dans les détails, que je vous explique encore plus comment cela fonctionne, donc je vous invite à scanner ce QR code, ça va vous amener sur mon lien Calendly et vous allez pouvoir voilà, schedule une consultation avec moi. Merci beaucoup à tous pour votre attention et je suis à votre écoute. Super, merci Pierre, toujours aussi fort, toujours aussi précis. Restez avec nous et posez vos questions, c'est le moment. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent lever la main pour poser leurs questions en direct ? Alors, on a Karl qui veut lever la main, alors Karl, Karl, on t'écoute. Oui, allô, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Oui, effectivement, c'est Karl F depuis Libreville-Gabon, ça fait bientôt déjà un mois et demi que je suis votre actualité immobilière via des zooms, surtout sur YouTube en termes de replay. Je vous avais peut-être maladroitement, si j'ose le dire ainsi, tendu la perche comme quoi, éventuellement, si j'avais ce mandat de prospection pour pouvoir proposer vos offres à un bon nombre de personnalités résidant en Afrique et en Turquie. Et voilà, bon, jusque-là, c'est resté lettre morte. Bon, je n'ai pas voulu insister. Voilà pourquoi je repose encore cette même question parce qu'à coût sûr, aujourd'hui, des potentiels clients ou des potentiels investisseurs publicités sur Internet ou sur les... Allô, allô ? Karl ? Et pages et autres, mais pour faire plutôt être réel, ils peuvent avoir un B2B physique présentiel autour d'un café et pouvoir effectuer son formation. Est-ce que c'est moi ou la connexion est un peu instable ? Ça vient de chez moi ? La connexion de Karl est mauvaise. Karl, on va vous répondre tout de suite. et on vous redonnera la parole si jamais vous avez une meilleure connexion. Alors, je n'ai pas très bien entendu puisque 30%... J'ai entendu 30% de ce qu'il a dit. Est-ce que tu peux me faire un petit résumé, Romain ? Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il était intéressé pour être apporteur d'affaires pour le Gabon et la Turquie. Oui. Donc, voilà. Oui, avec plaisir. Alors, sachez qu'on travaille avec des apporteurs d'affaires, bien sûr, qui mettent en relation leurs investisseurs ou leurs contacts avec l'Enquire. Donc, il y a un contrat d'apporteur d'affaires qui est mis en place avec un pourcentage de commission qui est attitré à ce type de partenariat. en fonction du montant investi par l'investisseur. Donc, Karl, je vous invite à organiser une consultation avec moi en face à face afin qu'on puisse en discuter plus en détail et mettre cela par écrit et de manière plus officielle. Voilà. Donc, je pense que tout le monde connaît le concept, mais je vais le remontrer. On ne sait jamais. Vous scannez le code avec votre iPhone. et je peux prendre un rendez-vous dès demain avec Pierre à 9h. Super. 10 US. Je commence déjà à recevoir les demandes de consultation. Ça fonctionne. Magnifique. Alors, le reste a posé ses questions par écrit, donc on va faire les questions à l'écrit. Sergio qui nous demande quel est le montant minimal à investir, donc dans la série A. Quelle est la période de retour sur investissement ? Alors, dans la série A, le minimum est de 100 000 dollars et la période de retour, c'est environ 3 à 5 ans. Une fois qu'on a revendu la société, donc à l'excit un investisseur, un développeur ou une plus grande entreprise qui souhaite racheter nos technologies, sachant que durant les deux premières années, on sera en plein développement, chaque profit, même nos propres profits seront réinvestis dans la société pour le développement et l'accélération. Donc, au bout de 3 à 4 ans, peut-être, il faudra attendre 3 à 4 ans avant de récupérer des dividendes et à ce moment-là, on pourra rediscuter. Vous pouvez aussi vendre vos parts à d'autres actionnaires ou aux cofondateurs de la société. Donc, voilà, 3 à 5 ans. J'ai coupé le partage d'écran pour qu'on puisse un petit peu mieux nous voir sur LinkedIn. Super. Et puis, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de scanner le QR code, on vous remettra avant, dès qu'on a fini les questions. Oui. Valérie qui nous demande est-ce que c'est possible d'investir avec sa LLC ou il faut investir en personne individuelle ? Alors, si vous êtes en dehors des États-Unis, nous conseillons de créer une LLC. D'ailleurs, on a un département qui s'occupe de la création de la LLC pour vous. On les base en général au Wyoming qui sont pour nous l'État où il y a les meilleurs avantages fiscaux. Donc, on vous crée la LLC et qui permet en fait d'avoir une fiscalité aux alentours des 10-12% sur les profits réalisés avec l'Enquire. Donc, si vous êtes à l'étranger et à l'extérieur, créez une LLC aux États-Unis. Si vous êtes aux États-Unis, puisqu'on travaille avec des comptables locaux, ils nous ont dit que c'était beaucoup mieux d'investir en nom propre puisque si vous investissez en LLC alors que vous êtes américain, vous pouvez être taxé sur les deux. Une fois que vous ramenez vos revenus sur votre compte personnel, vous allez être taxé sur les deux, à moins que vous laissiez tous vos revenus et vos profits sur la société et que vous dépensiez avec la carte de la société. Donc, voilà. Après, ce sont les conseils qu'on donne, mais sinon, on met en relation avec des experts comptables qui sont un peu plus sophistiqués et qui ont un peu plus de connaissances à ce niveau-là. Super. Salut, Jean-Luc. Il y a Jean-Luc qui nous pose la question. Quels sont vos concurrents aux États-Unis ? Alors, aux États-Unis, il faut savoir que l'achat-revente de terrain, c'est quelque chose de… ce sont des types de transactions qui sont plutôt classiques. Il y a beaucoup de marchands de biens qui le font, mais ils le font, ils sont à un, deux, trois, quatre maximum dans les bureaux. Une équipe qui a 50 collaborateurs, des logiciels aussi poussés, un budget aussi important pour sourcer nationalement, il n'y en a pas d'autres. Il y a Aker, Trader et Fundraiser qui ont un peu le même principe de fonds d'investissement dans la terre, mais eux, c'est plus un sur des terres agricoles et ou bien ils ont des systèmes où ils bloquent les fonds pendant plusieurs années avec un retour annuel de 7 à 8 %, alors que nous, c'est sur une opération avec un, deux, trois terrains sur un à deux ou trois ans grand maximum. Ils vont peut-être bloquer les fonds pendant 10 ans, par exemple, ou 15 ans. Donc, c'est… voilà, je pense que le système de l'Enquire tel qu'il est est unique. Top. Il y a Muriel qui nous remercie pour la présentation. Merci, Muriel. Merci, Muriel. Elle est partout sur YouTube, sur nos Instagram. Je vois souvent Muriel commenter, donc merci pour votre fidélité. Ah ben voilà, voilà. Donc, il y avait Carl qui a reconfirmé sa question par écrit, donc on a répondu. Carl, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement. Alors, il y a un auditeur anonyme qui pose une question sur la série A. Ah voilà, OK. Il a confirmé. La série A a été faite au même niveau de valorisation, c'est-à-dire 33 millions. Au même niveau que quoi ? Ouais. Si l'auditeur anonyme veut lever la main peut-être pour poser la question en direct ou peut-être développer sa question par écrit ? En effet, la série A est basée sur une valorisation à 33,2 millions de dollars de la société. Comme je vous ai dit, c'est un multiple de l'EBITDA projeté sur l'année 2022 qui a été mis en place pour valoriser la société et donc valoriser les 10,6% à 3,5 millions de dollars. Donc, je s'ignore si ça répond à votre question. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à reposer la question ou bien on peut en parler en privé. Patrick qui nous demande si le webinaire est enregistré. Oui. Patrick, tout est enregistré. Donc, il n'y a pas de souci. vous pouvez voir ça en replay sur le Facebook de French Morning à partir de, je pense, ce soir, demain, sur le LinkedIn de French Morning tout de suite dès qu'on a fini, sur la chaîne YouTube de French Morning dans l'après-midi ou demain matin. Sinon, c'est aussi tout en bas du site internet de French Morning. Il y a tous les replays qu'on fait de tous les webinaires, donc n'hésitez pas. Et puis, il y a un mail automatique qui part dans 24 heures avec le replay à tous les gens qui se sont inscrits. Donc, si jamais vous ne trouvez pas le replay après ça, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, mais en général, on vous l'envoie à multe reprise. Pierrick avait une question. On va prendre Pierrick. Oui. Bonjour Romain. Bonjour Pierre. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une question. C'est plus par rapport quand vous parlez de la revente de la société. Donc, j'ai deux questions. La première, c'est si on a des terrains avec vous qui n'ont pas encore été revendus, comment ça se passe ? Parce que je sais qu'on a fait un contrat, c'est une joint venture avec vous. Donc déjà, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est quel type de société vous visez, enfin, qui pourrait racheter en fait Landquire ? Bien sûr. Merci Pierrick. Et alors, concernant les terrains que vous avez déjà achetés avec nous, il faut savoir qu'on va revendre la société, mais l'équipe de managers, il y aura un terme sur le contrat, qu'il y a une période de passation de trois ans. Donc, les cofondateurs et certains managers vont rester pendant trois ans afin d'accompagner les nouveaux propriétaires de la société et les éduquer dans le système et comment ça fonctionne et comment ils peuvent développer cette société. Et en fait, pour vous, ça ne va rien changer. Les terrains seront toujours en vente puisqu'ils seront toujours propriétés de Landquire qui a pour but de les revendre pour récupérer les profits et vous les redistribuer. Donc, ça n'aura aucun impact. Et alors, la deuxième question, c'était, excusez-moi. Quel type de société ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas de concurrents, mais notre système intéresse énormément de sociétés comme les fonds d'investissement puisqu'en fait, on a une… eux, ils passent par des agents immobiliers, par des équipes de sourçage, ils recrutent aussi des équipes d'acquisition pour pouvoir récupérer des opportunités. Donc, les fonds d'investissement, les promoteurs immobiliers, les… tout type de sociétés qui ont besoin de bases de données et de logiciels de bases de données pour sourcer des opportunités. Là, on intéresse énormément, par exemple, les promoteurs puisque eux achètent des terrains pour pouvoir faire leur développement et répondre à la demande de leurs clients. Donc, au lieu de les acheter au prix du marché, à 100 % du prix du marché, eh bien, ou bien ils passent par nous pour les acheter un peu moins cher, ou bien ils rachètent l'oncoyeur et ils arrivent à sourcer des terrains à 20-40 % de la valeur du marché qui leur permet davantage de profits à la sortie sur leurs opérations. Donc, voilà, c'est ce type de société que je pense qu'on va intéresser sur le long terme. Ok, d'accord, merci. Je vous en prie, merci à vous, Pierrick. Ok, donc, Adrien, j'ai vu que tu levais la main, je vais juste avancer sur une ou deux questions à l'écrit. Michael qui demande combien avez-vous récolté jusqu'à présent pour le portfolio en Alabama ? Alors, pour l'instant, nous avons récolté 280 000 $ pour le portfolio, un portfolio à 464 000 $, donc il reste encore de la place pour l'instant. Muriel veut être apporteuse d'affaires en France, est-ce qu'elle prend rendez-vous avec toi directement ? Sur le Calendly, oui, sur le lien Calendly, on pourra en discuter un peu plus en détail. Xavier, comment comptez-vous sortir votre token jeton numérique ? Alors, merci Xavier, c'est vrai qu'on a un autre projet en cours, ça va me permettre l'opportunité de vous en parler aussi, c'est qu'on va surfer sur la vague, aujourd'hui, on est sur une digitalisation de la monnaie et des marchés, donc, l'oncoyer, on est basé sur Miami, qui est la capitale de la crypto-monnaie aujourd'hui dans le monde, donc, on a décidé de créer notre crypto-monnaie qui va permettre aux crypto-investors et aux investisseurs partout dans le monde d'investir sur nos offres et d'investir sur notre crypto-monnaie. Le lancement est prévu pour mille d'années, donc, voilà, il y aura trois étapes, il y aura un pre-launch, un launch, enfin, un launch et un lancement officiel avec trois prix différents, donc, plusieurs étapes, plusieurs levées de fonds et plusieurs prix aussi de token, donc, comptez sur moi pour être le premier à vous tenir au courant une fois que ce sera officiel avec tous les détails. Il y a Adrien qui a une question, on va l'écouter. Oui, bonjour, j'ai une question, effectivement, en fait, la levée de fonds correspond, comme on l'a vu, à peu près à 10% du capital de la société. Est-ce que vous estimez que d'ici 3 à 5 ans, vous allez revendre la société ? Est-ce que sur cette période de 3 ou 5 ans, est-ce qu'il y a des versements de dividendes ou pas ? Alors, comme je vous ai dit, les deux premières années, on a prévu de réinvestir les profits sur le développement de la société. Donc, les profits de l'enquire ou les éventuels dividendes qui devraient être distribués seront réinvestis sur la société. Donc, les deux premières années, il n'y aura pas de dividendes et on va, à partir de la troisième année, être sur le marché de manière officielle. Si la troisième année, on fait des profits, bien sûr, les actionnaires vont récupérer leur part de profit et leurs dividendes sur leur investissement. Quatre, pareil pour la quatrième ou la cinquième année, tant qu'on n'a pas vendu, les dividendes vont être distribués. Ok. Tiens, on a une bonne question un peu challenging là. Comment justifier, Guillaume, comment justifier que vous gardiez plus de la moitié des profits sans investissement dans la parcelle de votre part ? Allez. Alors, Guillaume, comme je l'ai dit, il y a 50 personnes qui travaillent nuit et jour partout dans le monde pour récupérer ces opportunités. Donc, quand on vous ramène une opportunité, on a déjà engagé énormément de fonds pour la récupérer et pour la revendre aussi. Donc, dans la trouvaille de l'opportunité, présentation de l'opportunité à un investisseur et ensuite, pour la revendre, il y a des frais qui sont engagés, il y a des collaborateurs qui sont payés, il y a des commissions et des dépenses qui sont mises en place pour les professionnels locaux parce qu'on passe par des agents immobiliers, mais des géomètres, les title companies, les closing costs, des drôneurs pour le marketing, des land planners, enfin bref, il y a toute une équipe qui est mise en place derrière pour pouvoir rendre votre investissement totalement passif. Vous avez juste à envoyer les fonds, signer les contrats, le reste, on s'en occupe de A à Z. Donc, voilà comment justifier 50 % des profits à la fin de l'opération. Si on n'était pas là, eh bien, vous n'auriez pas 20 % entre 20 et 25 % de retour sur investissement sur un timing plutôt court quand même et assez hors norme. donc voilà comment les justifier. Ah, il est fort ce Pierre. Alors, est-il possible de sortir les plus-values au bout d'un an ? Question de Patrick. Sortir les plus-values au bout d'un an ? Écoutez, ça dépend de la vente du terrain. Si le terrain est revendu au bout d'un an… Donc là, on parle uniquement des terrains, on ne parle pas de la série A. Oui, oui. C'est juste pour que les gens sachent de quoi. Ah oui, d'accord. Oui, si on achète un terrain en janvier qu'on le revend en novembre, vous allez récupérer votre investissement initial plus les profits. Il faudra la déclarer, donc faire à votre prochaine tax return en janvier à l'IRS. Donc, oui. Sergio, je te donne la parole. Oui, bonjour. Écoutez, j'avais une question concernant, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, 5 sur 5. Oui. Voilà, donc en fait, ma question concernait la série A. Je voulais savoir si au fur et à mesure des levées de fonds que vous allez faire, le capital, donc à savoir nos 100 000 dollars investis ne va pas être dilué. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure, on perd de la puissance actionnariale dans la série A. Voilà. Alors, il y aura une série A. Vous allez récupérer un pourcentage de la société qui va rester le même tout au long de la vie de la société. Même si on fait une série B, c'est un autre pourcentage de la société qui sera mis en place avec une nouvelle valorisation. Donc, vous, vous allez rentrer, disons, à 100 000 dollars qui représentent 0,3 % de l'oncoyeur. Ces 0,3 % vont rester les mêmes tout au long de la vie de la société. Donc, ça, ça ne va pas changer. Ça va rester le même montant. Parfait. Ah, une bonne question d'un auditeur anonyme. Le retour sur investissement semble élevé. Ça peut faire penser à la pyramide de Ponzi. Le fameux. Alors, monsieur inconnu, je comprends la crainte, je comprends les méfiances, c'est normal. Le principe est très simple à comprendre. On achète des terrains qui valent 100 000 dollars entre 50, 40, 30 000 dollars. Vous avez vu l'upscale sur 30 000 dollars d'achat. On le revend à 90 000. Ça fait x 3. Donc, on est à 300 % de profit. OK. Alors, entre les deux, il y a des frais, bien sûr, qui sont mis en place, qui vont être, qui vont enlever des profits. Il y aura plusieurs parcelles. Certaines parcelles, on aura 40 % de profit, 50 %, 60. Voilà, ça va dépendre. Donc, les 20 % qu'on vous annonce, c'est un retour sur investissement qui est même conservateur puisqu'on arrive à acheter des parcelles à des prix, comme je vous l'ai dit, défiant toute compétition. Donc, on a un tracking record. On peut vous montrer nos résultats qui ont déjà été réalisés, les prix d'achat, les prix de revente. Donc, à vous de, vous pouvez aussi être mis en relation avec des investisseurs qui ont déjà investi avec nous, qui ont récupéré leurs fonds pour, voilà, leur demander si ça s'est bien passé et si c'est vrai. En tout cas, moi, je peux vous l'assurer, c'est du vrai, c'est du concret, c'est de la terre, simplement. Alors, un autre auditeur anonyme qui nous demande est-ce que la création de la LLC donne droit de résidence aux États-Unis ? Non, il vous faut une adresse sur place qu'on vous crée. En fait, on passe par une PO Box et qui sert de domiciliation d'entreprise, mais ça ne, vous n'êtes pas considéré comme résident américain. Vous avez juste une LLC qui est une PO Box aux États-Unis. Voilà. Mais bon, les gens peuvent venir vous rencontrer à Miami quand ils sont en vacances, s'ils veulent. avec grand plaisir. Vous pouvez venir nous voir, nos bureaux sont ouverts, donc vous pouvez rencontrer l'équipe. Et si, alors, sachant qu'on sera à Cannes en mai pour deux semaines, à Paris, début juin pour une semaine, en Guadeloupe, fin juin, début juillet pour dix jours, donc, durant notre passage, si vous souhaitez nous rencontrer, avec grand plaisir aussi. Les questions continuent. Alors, je pense qu'on a déjà répondu à allez-vous, continuez-vous votre activité après la vente de la société ? Oui, pendant environ trois ans, on reste conseillé, un des, enfin, particulier des racheteurs de la société. Véronique qui nous demandait si vous faisiez du terrain agricole. Non, aucun terrain agricole, Véronique. L'objectif, c'est de revendre pour construire. Est-ce que vous, Véronique, qui demandait aussi, est-ce que vous avez l'intention de revenir sur Paris bientôt ? Oui, comme je l'ai dit, on sera sur Paris, je pense, début juin, du 1er au 7 juin, donc, on vous tiendra au courant de toute manière. Vous aurez des e-mails à chaque fois qu'on se déplace, il y a des e-mails blasts, des WhatsApp qui sont envoyés à nos contacts. Donc, voilà, vous pourrez organiser une rencontre face à face. OK. Il ne nous reste que 4 minutes, on va essayer de répondre aux 3 dernières questions. Jean-Pierre qui demande, êtes-vous encadré par la SEC ou une autre autorité compétente différente ? Pour les portfolios et la série A, oui, c'est obligatoire. donc, nous envoyons un rapport écrit avec un formulaire expliquant chaque détail des offres à la SEC. Donc, oui, nous sommes régulés. Patricia, qui demande aussi, est-ce que ça arrive d'avoir du mal à revendre les terrains que vous achetez ? Écoutez, pour l'instant, on a acheté 134 barcelles, on en a revendu 40, 45 en moins d'un an. Je vous le dirai dans un an s'il y a d'autres parcelles qui ont du mal à se vendre. Mais de toute manière, au prix où on a acheté, on peut se permettre de baisser les prix et de vendre en dessous du marché. On fera quand même des profits. Donc, ça ne nous fait pas très peur. Et puis, c'est pour ça qu'on a aussi créé des packages avec plusieurs parcelles diversifiées pour pallier à ce genre de scénario qui peut arriver 3, 4, 5 % du temps sur tout notre portefeuille. Mais le reste du temps, comme je vous ai dit, il y a des critères de sélection, il y a un filtre, enfin trois filtres qui sont mis en place avant d'acheter une parcelle. Sur 1 000 parcelles qu'on va analyser, on va peut-être en acheter 100. Donc, c'est que de la qualité. Ça ne risque pas d'arriver. Parfait. Et pour finir, question de Mathieu. Combien de temps pensez-vous qu'il sera nécessaire pour arriver aux 3,5 millions levés ? Tu as dit que tu es déjà à 2,2, c'est ça ? À 2, 2 millions en février, mars, avril, en deux mois. Donc, on pense d'ici fin mai, début juin, on aura levé la totalité. En fait, on a déjà 500 000 dollars qui nous ont confirmés et on est en attente des fonds. Donc, on est entre 1 million et 1,5 million encore à lever. Fin mai, je pense que ce sera clôturé. Donc, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. It's now or never. Je te laisse nous repartager une fois de plus ton écran pour ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre rendez-vous avec toi. Et puis, je vais en profiter pour vous remercier. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent prendre rendez-vous avec Pierre, c'est gratuit. Il vous offre un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes de son temps. 45 minutes, oui. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous tout de suite. Je vais en profiter pour ceux que ça intéresse de vous donner un peu la suite de la semaine. Ce vendredi, on a deux entrepreneurs successfull qui ont vendu leur boîte et qui vont venir témoigner dans le cadre du French American Entrepreneurship Award. Donc, c'est vendredi midi et c'est présenté par notre rédac chef, Elisabeth. Mardi prochain, pour les gens que ça intéresse, on a un webinaire update avec KPMG sur les updates des taxes auprès des entreprises et on moniteur toujours ce que Biden est en train d'essayer de passer. Et puis, la semaine d'après, celle du 3 mai, on a une opportunité pour les gens qui ont des enfants, peut-être qui veulent les envoyer à l'ESCP. Question-réponse avec l'ESCP. Super. C'est pour la suite du programme des prochaines semaines. Pierre, merci d'avoir pris 60 minutes. Tu as eu toutes les questions, pas les plus faciles, mais bon, tu réponds toujours aussi bien. Donc, bravo. Bonne chance pour la fin de la levée là et puis pour la tournée qui continue. Je sais que vous vous déplacez beaucoup. je pense qu'on fera un petit point avec toi dans les prochains mois pour voir où vous en êtes. Je pense que la levée sera finie et puis je viendrai sûrement nous pitcher des nouveaux terrains, des nouvelles opportunités. Merci encore. Merci à toi, Robin et merci à vous pour votre attention et votre temps. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec vous à French Morning. Merci pour ces questions qui étaient pertinentes et très intéressantes. et puis voilà, on vous attend pour des nouvelles aventures avec Landquoya. Bye bye. Bye. Bonne app, bonne soirée pour les gens. Bonne app à tout le monde. Ciao. Ciao. Ciao.